Compte tenu dans l'ordonnance qui vous a renvoyé devant la juridiction de jugement in fine, ces faits-là, vous ne les avez pas commis ? Oui, monsieur le procureur. C'est pour cela que je remercie le ciel de m'avoir donné, gardé jusqu'à date, face à la cour, face aux victimes, face au peuple de Guinée, que voici ma version des faits, que c'est leur fils. Tout ce qui a été dit a été monté, mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai dit, je veux qu'ils croient en ça. Et que tous ceux qui m'ont accusé, je les pardonne. Moi. Merci. Merci, monsieur le Président. Merci, honneur à la session. Bien, monsieur Toumba, monsieur Toumba, c'est toujours le ministère public qui a du mal à vous lâcher. D'accord. Et après ces événements du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, est-ce qu'une sanction avait été entreprise contre quiconque par rapport à ces événements-là ? Quiconque ? Sanction ? Est-ce que le Président ou les autorités militaires avaient entrepris des sanctions contre les gens qui avaient été au stade ? Non, non, non. Rien n'a été fait. Personne. Personne n'a été sanctionné. Personne. Sauf ceux qui ont monté, c'est-à-dire, organisé, c'est-à-dire, faire porter, mais faire porter, c'est ce qui était en train, et voilà. Même une sanction disciplinaire. Rien. 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 Bien. Alors, pour finir, vous nous avez fait le plaisir tout à l'heure, vous avez raconté ce qui s'est passé au camp Kundara. Comment Macambo est mort ? Et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là ? Vous savez, moi, tout ce que je fais, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que je fais, je réfléchis en rapport avec le Coran, si c'est un rapport, je fais. Ce n'est pas mon problème. J'ai trompé ça. J'ai dit, lui qui dit, il dit qu'il aime. C'est lui qui est atteint par l'injustice, l'injustice réagisse. Mais il dit, Il dit, mais c'est lui aussi qui laisse pour lui dire. Tu dis, je laisse dire, pour moi à dire, Il dit, le salaire de ça est plus grand que par rapport à si tu payais pour toi. Mais si tu atteins l'injustice, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Peut-être ici, on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Kundara. Il n'y avait aucune intention, rien. Je ne m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si, voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir et, comme ça, s'arrêter et puis venir me taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leur arme mencerclée. Les propos qui tenaient, Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPJ contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis, pour m'exécuter, pour dire, voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 20 septembre, maintenant, il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Oui. Parce que j'ai tiré sur la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris. Déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche bien nuit avec sa hache-là. Il intimit tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté. On a bataillé. Les autres sont en train d'allumer le fée. Mais il y a un secret. Je vous le dis, c'est Dieu qui connaît. Lui qui a fait descendre le fer. Il dit « Je vous le dis, c'est Dieu qui connaît. » « Allah, Allah, Allah. » Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui sait le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Non seulement si tu vois que rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Mais on a bataillé. Finalement, je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Parce que c'est lui qui en voulait. Les balles venaient de toutes parts. Ils ont fui. Ils sont descendus dans l'océan, dans la mer là-bas. Général Bardet, il a eu la chance, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il était cassé. Pour vous dire, ils sont mauvais. Là où il était cassé, celui qui est parti le trouver là-bas, il n'y a pas ce qu'il n'a pas parlé là-bas. Pour lui, il l'a mené vers Maïdi, il est agrippé sur les pieds de ce dernier. Ne m'amène pas, ne m'amène pas, ne m'amène pas. Lui, il l'a tiré très, très, très. Quand lui l'a laissé, il l'a nager jusqu'à Bourbinet. Après, il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement. Arrêter la famille de ce dernier. Il a fallu que Fouta se lève pour... Les autres à l'époque se sont levés pour aller lui dire non. Tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça. Il est mieux, il ne t'a pas envoyé là-bas. Après, il les a libérés. C'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle. Merci, M. le Président. Je pense que nous avons terminé notre tour. La partie civile... Une seule question, M. le Président. M. Abouakasidiki. Oui, M. le Procureur. Vous avez parlé de camions. Camions qui sont venus prendre les armes au camp Al-Faïa. Quelle était la destination de ce camion? Comme je l'ai dit, M. le Procureur, c'est grâce au Général Sekouba qu'on a témoigné. J'ai cité le nom du commandant Joe. Je vous ai dit, lui va venir donner... Je ne sais pas. Mais c'est le président qui les a envoyés. C'est le commandant du régiment qui les a envoyés. Ça, c'était quand? À la veille des événements du 28 septembre? Non, c'est vers le 25. 25. En tout cas, comme ça, 25, 26, 25, 26. J'en ai fini, M. le Président. Oui, 25, 26. Nous avons fini, M. le Président. Merci, M. le Président. On va attendre la période de plaidoiries pour les discussions. Très bien.